Chers amis, bonjour. Je vous l'aurais très bien dit il y a huit jours, ça va un peu mieux. Mais depuis la victoire à Lyon, je vous le dis, ça va bien mieux. Ah c'est sûr, ce match-là a reboosté l'équipe. Elle l'aurait été à moins, franchement. Et cet excellent résultat obtenu à Lyon va forcément booster cette équipe plus encore pour ce match important le dimanche contre Rennes. Parce que nous ne sommes qu'à trois points bon sens des Bretons et l'écart était plus important il y a encore quelques semaines. Sur cette terrible série de fin décembre et de janvier où l'équipe ne gagnait plus, l'équipe perdait. Mais là, c'est revenu. Alors c'est revenu, mais comme nous l'a dit Daniel Congrès, oui, Montpellier est à nouveau dans la course. Maintenant, il faut être concentré, il faut être confiant, mais surtout pas suffisant. Surtout, à l'instant où le MHSC est en train de remonter un peu la pente, à l'instant où les Rennes, justement, sont en train de glisser, eux, de la pente. Toujours est-il qu'à la cinquième place qui est la leur, les Bretons ne l'ont pas volé puisqu'ils ont gagné cinq fois à l'extérieur depuis le début de la saison. C'est un match important forcément parce que les Rennes se trouvent dans la situation qu'ont connue les Montpellierens en janvier. Donc les points vont valoir assez cher entre ces deux formations. Daniel Congrès. Oui et non, parce qu'on sait aussi que ça peut basculer très vite, comme ça a été le cas pour nous. Donc on sait qu'il va falloir faire un match sérieux du début jusqu'à la fin, mais quand même peu tous les matchs. C'est vrai qu'ils sont un petit peu moins bien ces temps-ci, mais il ne faut pas leur redonner confiance, parce que ça reste une équipe avec une très grande qualité. Ils l'ont déjà prouvé et si on leur redonne confiance, ça peut être un match très compliqué. Donc à nous de rester concentrés et puis de faire un match plein en leur laissant aucun espoir. Je ne dirais pas jusqu'à vous dire que le destin de l'équipe dans les prochaines semaines dépendra d'un seul homme, mais quand même. Andy Delors sera absent pour ce match contre Rennes. Et quand on sait l'abattage du terrain qui est le sien, le poids qui est le sien sur la défense adverse et sa contribution à l'efficacité offensive du MHC, on est quand même obligé de reconnaître que son absence sera préjudiciable. Est-ce qu'elle sera à ce point sur le terrain ? Il faut espérer que non. Et ceux qui seront là feront en sorte, bien sûr, de nous faire oublier l'absence d'Andy face à Rennes donc ce dimanche. Et c'est presque la dernière ligne droite que l'on entame maintenant. Il ne reste que 13 matchs à disputer et cette victoire à Lyon, parce qu'on y revient avec plaisir, Michel Derzakarien l'a considéré comme un bon signal pour s'intéresser à nouveau à la partie. C'est un match, comme tous les matchs sont importants. On arrive à la dernière ligne droite presque, il reste 13 matchs. Si on veut rester dans la première partie du classement, même si on sait que cette année, les victoires à domicile, c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde, il va falloir s'arracher contre une bonne équipe de Rennes qui est un petit peu en difficulté actuellement aussi. Et ils ont un effectif de grande qualité et ce ne sera pas un match facile. Et à nous de, comme je le rappelle tous les week-ends, de mettre les bons ingrédients pour faire mal à cette équipe dans tous les domaines. Voilà sur la confiance emmagasinée lors de la victoire à Lyon. Les Montpellierains vont donc se présenter à la Mousson ce dimanche face aux Rennes avec une ambition retrouvée. On vivra ce match bien sûr en direct sur tous les supports sociaux du MHC. Je vous donne rendez-vous, le coup d'envoi c'est à 13h. Alors pour le poulet du dimanche, il faudra reporter au soir et manger léger à 13h. Je vous donne ce rendez-vous à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada